bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ensemble ce tote bag spécial débutant il est très très simple les dimensions finales c'est 38 cm de large par 42 cm de haut avec des anses qui font environ 60 cm pour faire ce tote bag vous allez avoir besoin d'un tissu qui est sans motif ou alors avec des motifs qui n'ont pas de sens je m'explique ça c'est un tissu avec des motifs qui n'a pas de sens ça veut dire que je le regarde de cette façon là ou de cette façon là il n'y a pas de haut et de bas je ne peux pas mettre le motif dans le bon sens et dans le mauvais sens par contre ce motif là c'est un motif qui a un sens parce que si je le mets comme ça le motif est dans le bon sens si je le retourne le motif est dans le mauvais sens pourquoi pour ce tuto vous allez avoir besoin d'un tissu neutre ou bien d'un tissu qui n'a pas de sens tout simplement parce que on va prendre un seul morceau de tissu qu'on va plier en deux et ça ça sera un côté du tote bag et ça ça sera l'autre côté donc on voit bien que pour ce tissu qui n'a pas de sens au niveau du motif c'est pas grave par contre si on prend un tissu comme ça qui a un sens si on l'utilise pour faire ce modèle là de tote bag ça ce sera un côté du tote bag et de l'autre côté on aura le motif à l'envers donc si vous voulez faire un tote bag avec un tissu à motif je vous renvoie à mon autre vidéo ou là ce sera adéquat pour un tissu qui a un sens une autre information importante concernant ce tote bag et la façon de le faire sur celui là c'est que il va vous falloir un tissu qui est aussi bien joli à l'endroit qu'à l'envers tout simplement pourquoi parce que une fois qu'on aura plié pour faire notre tote bag pour faire ici la partie supérieure on va prendre le tissu et on va le plier comme ça donc si vous avez un tissu ici où l'envers n'est pas beau ça voudra dire que le haut de votre sac ici sera fait avec l'envers de votre tissu donc il faut que vous preniez pour ce tuto un tissu qui soit entre guillemets aussi joli à l'endroit qu'à l'envers et si vous le désirez je vous ferai un tuto avec pour un tote bag facile également mais où cette fois ci on repliera le tissu vers l'intérieur comme ça vous pourrez utiliser un tissu qui a un véritable endroit et envers ce tote bag il va avoir une spécificité entre guillemets un peu technique mais ne vous inquiétez pas on va le faire tranquillement pas à pas doucement et je reprendrai les choses vraiment pour que ce soit clair pour tout le monde ça sera une couture à l'anglaise pour les dimensions du tissu dont on va avoir besoin on va avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 42 cm de large par je vous le déplie pas parce que ça va sortir de la caméra mais par un mètre de long je l'ai déplié quand même mais ça ça doit sortir du cadre de ma vie et pour les deux ans on va avoir besoin de deux morceaux de tissu qui font 9 cm de large par 65 cm de long moi c'est un drap une housse de couette que j'ai acheté chez Emmaüs parce que je trouve que le tissu clair c'est plus facile pour les tutos et je vais utiliser un fil plus sombre comme ça vous pourrez bien voir les choses donc la toute première étape c'est tout simplement de découper vos tissus une fois qu'on a découpé tous les morceaux on va à s'occuper dans un premier temps des ans donc on prend le tissu des ans et on va prendre chaque morceau et on va plier endroit contre endroit donc ça c'est mon endroit en fait ce tissu là il a ni endroit ni envers mais ici j'ai une petite tâche je sais pas si vous la voyez donc ça ça va être mon envers donc forcément endroit contre endroit et je vais aligner les deux bords qui sont les plus longs je vais épingler une fois que j'ai épinglé je vais coudre à 1 cm du bord au point droit en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un point d'arrêt je fais ça et je reviens pour mémoire un point d'arrêt c'est un point où on commence à faire deux trois points en avant on refait deux trois points en arrière pour sécuriser la couture pour éviter que le fils s'effiloche et ensuite on continue notre couture quand on commence on tient les deux fils pour éviter que ça fasse un amas de fils dessous et on fait deux trois points en avant on fait deux trois points en arrière et ensuite on peut faire notre couture notre point d'arrêt est fait on enlève les épingles avant de coudre dessus pour éviter de risquer de casser son aiguille et on finit par un point d'arrêt même principe on fait on va jusqu'au bout on va faire quelques points en arrière et ensuite on va finir en avant voilà j'ai cousu au point droit tout le long maintenant ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir retourner notre once une fois qu'on a retourné cette once on va la repasser pour qu'elle soit bien à plat et on va faire à deux millimètres du bord une surpiqûre de chaque côté en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un point d'arrêt quand on va repasser on va avoir deux options ou bien on repasse avec ici la couture sur un côté et on fera notre surpiqûre ici et ici après on peut avoir par exemple moi c'est mon cas un tissu un petit peu épais donc si on fait une surpiqûre ici je vais avoir quatre épaisseurs de tissu donc je vais avoir comme ça donc cette surpiqûre là elle sera forcément plus compliqué à faire que celle ci ce que je peux faire dans ces cas là c'est que je peux non pas repasser comme ça mais repasser comme ça l'intérêt de repasser comme ça c'est que notre surpiqûre elle va être sur le bord donc elle va être ici et ici et ce sera une surpiqûre à chaque fois sur deux épaisseurs de tissu donc ça peut être une option après ce qu'il faut savoir c'est que dans ce cas là la couture ici elle sera au milieu de l'ance sur l'envers donc on la va quand même rester sur cette option là parce que c'est celle qui me plaît le plus quand vous allez faire la surpiqûre au départ de la couture ça peut arriver que le tissu comme il est tout au départ et que vous êtes sur le bord en fait comme vous allez commencer votre couture ici il n'y aura pas beaucoup de matière de tissu donc ça peut glisser sous la machine et faire un petit un petit truc pas beau je vais essayer de le reproduire de reproduire ça pour ensuite vous montrer comment on peut éviter ça donc je me mets ici au bord vraiment donc ici je suis à 2 mm parce que je sais que mon repère de mon aiguille ici ça fait à peu près de millimètre et je vais essayer de reproduire cette espèce de damas de tissu donc je tiens quand même les tissus je tiens quand même mes fils voilà je crois que j'ai réussi en tirant un peu ouais alors ça va donner donc c'est très moche bien sûr ça va donner ça donc voyez le tissu j'ai pas tout à fait réussi mais le tissu il s'est un peu mis dessous pour éviter ça ce que moi je fais c'est que au lieu de commencer ma couture pour faire un point d'arrêt ici d'avancer de quelques points et de reculer je vais commencer ici donc ça veut dire que ma machine aura suffisamment de matière après mon aiguille puisque mon aiguille va commencer ici à peu près 1 et au lieu d'avancer je vais reculer dans un premier temps et je vais m'arrêter à un millimètre ou deux millimètres à un ou deux points de la fin pour que j'ai toujours un peu de matière et ensuite je vais repartir dans l'autre sens voilà donc je me suis fait un repère ici là vous allez le voir avec mon aiguille ici à 2 mm du bord donc je la mets en bas je pose mon pied et je vais attaquer ma couture non pas vers l'avant mais vers l'arrière donc là je vais faire attention de ne pas dépasser la fin de mon tissu donc en fait quand on regarde je suis désolé je bascule ma machine j'ai beau faire les réglages j'arrive pas à faire mieux que ça quand on regarde ici je vais lever mon pied vous voyez il reste encore un ou deux points mais ça c'est pas grave donc une fois que j'ai fait mon point en arrière tout simplement je peux passer en point avant et là je continue et on va voir que effectivement j'ai cousu j'ai commencé ici mon point d'arrêt je suis allé vers l'arrière je suis pas allé jusqu'au bout et je suis repartie vers l'avant mais ça a évité que effectivement comme il n'y avait pas assez de matière ici ma machine fasse un espèce de une espèce de boule de tissu et que ça fasse moche et que j'arrive pas à avancer correctement j'espère que les explications auraient été claires sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je referai vraiment ce point spécifique pour vous permettre de mieux le comprendre et voilà les anses sont finies donc on a bien ici notre surpiqûre à 2 mm du bord sur les deux on va pouvoir passer à la suite pour l'étape d'après on va prendre la grande partie lorsque j'ai filmé je me suis trompé j'ai écrit envers mais on est bien sûr l'endroit du tissu on va faire ici entrer à 1 cm du bord ou un repère moi je fais un trait parce que c'est plus pratique et je trouve que c'est plus sympa pour voir et en deuxième ici à 5 cm du bord donc on a cette partie là qui fait 1 cm et cette partie là qui fait 4 cm on va plier ici tout le long et on va repasser une fois qu'on a replié 1 cm et qu'on a repassé on va faire un repère à 14 cm du bord donc 14 cm ici et 14 cm ici on va prendre une de nos anses et on va l'appliquer si vous avez fait l'option où vous avez la couture au milieu de l'anse et que vous voulez que cette couture soit sur la partie envers quand vous portez votre sac il faut que vous mettiez le devant de l'anse ici comme ça vous allez avoir deux options ou bien vous mettez une épingle ou bien vous faites une petite piqûre ici au point droit juste pour tenir votre anse le temps de continuer l'assemblage donc on fait attention de ne pas vriller l'anse et pareil on accroche ici moi je vais coudre ici à 0,5 cm du bord et juste faites attention il faut coudre l'anse uniquement sur une épaisseur c'est à dire que vous redépliez votre bord et puis vous faites votre couture une fois que j'ai cousu mes anses je vais voilà comment moi je possède je mets deux épingles une de chaque côté ici au niveau de ce repère là ce qui va me permettre de plier vraiment sur cette ligne là et je repasse ensuite je fais ici mon petit rabat comme il était déjà prêt repasser et je repasse à nouveau et ensuite j'épingle ici au niveau de l'anse pour éviter que elle parte dans tous les sens ce que je fais c'est que je l'épingle ici à la partie principale maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir faire ici une surpiqûre à 2 mm du bord et pareil de l'autre côté une surpiqûre à 2 mm du bord je fais ça et je reviens voilà j'ai fait mes deux surpiqûres de chaque côté maintenant je vais pouvoir enlever les épingles d'aisance et on va s'occuper de l'esthétique d'aisance donc ça c'est l'endroit on va rabattre l'anse comme ça et ensuite on va coudre ici au point droit en faisant une croix comme ça j'épingle et je vous le fais voilà ce que ça donne donc en fait ici moi ce que j'ai fait comme couture je suis partie d'ici je crois non je suis partie de là je suis allé ici jusqu'à la couture je suis revenu ici au milieu je suis partie en bas et je suis remontée j'ai pas fait les deux côtés tout simplement pour une seule raison c'est que c'est des coutures qui existaient déjà et ça aurait fait une double couture à cet endroit là c'est juste une question esthétique c'est pour que l'anse tiennent au reste du sac je fais les trois autres et je reviens voilà j'ai fini de d'attacher mes anses à la partie principale du sac on va passer à la dernière partie qui est de coudre les côtés pour faire ça on va utiliser une couture anglaise donc avant de le faire sur le sac je voulais vous montrer dans le détail à quoi correspond une couture anglaise et pourquoi on utilise cette technique j'ai pris volontairement deux morceaux de tissu les mêmes pour vous montrer les deux différents types de couture qu'on va regarder aujourd'hui donc la couture classique consiste à mettre un tissu endroit contre endroit comme ça et à coudre à un centimètre du bord une fois qu'on a fait ça c'est une couture simple on va pouvoir avoir ici l'endroit et à l'envers souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va écarter la marge de couture donc ça va donner ça sur l'envers cette couture là elle est très pratique quand ici il va y avoir une doublure ou un autre tissu par dessus ou que en tout cas cette partie là ne va pas se voir tout simplement pourquoi parce que ici le bord il peut s'effilocher à la longue et faire quelque chose qui n'est pas fini pas très propre on peut dans certains cas faire une couture qui est plus large pour pouvoir ensuite rabattre l'intérieur je vais faire la même chose mais cette fois ci je vais le faire avec une marche de couture de 3 cm donc je vais le mettre endroit contre endroit toujours et je vais mettre je vais même mettre 4 cm vraiment c'est juste pour vous montrer cette fois ci je mets 4 cm je vais les tracer sinon je vais me loupé j'exagère volontairement la marge de couture juste pour vous montrer ensuite ce que ça peut faire donc pareil je cours au point droit on a donc à l'endroit quelque chose qui ressemble à ça et à l'envers si on écarte notre marge de couture ça donne quelque chose comme ça très très large la solution pour que ce soit propre à l'envers c'est qu'on va pouvoir replier chaque marge de couture comme ça et on va coudre ça fait quelque chose de beaucoup plus propre je vais le faire voilà ça fait quelque chose de beaucoup plus propre alors il faut prendre des mesures il faut là je l'ai vraiment fait vite fait juste pour vous montrer le principe donc à l'envers c'est quelque chose de très propre très fini et à l'endroit on se retrouve avec ici la couture mais par contre on a deux traces alors en général c'est beaucoup plus près c'est quelque chose de beaucoup plus près on a quelque chose qu'on a une couture qui se voit et qui est apparente donc la limite de cette technique là c'est que on a une couture qui est apparente et surtout si ici c'était quelque chose de fermé au moment où on voudrait rabattre nos coutures on se retrouverait embêté au départ il faudrait d'abord faire ça et ensuite coudre le fond pour la couture anglaise on va coudre envers contre envers donc on va coudre comme ça on va coudre un centimètre du bord pas de souci une fois qu'on est arrivé là ça c'est notre ça c'est notre endroit donc on voit qu'il ya la couture ici ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir réduire ici la marge de couture donc en général on l'a réduit à 0,5 à peu près ou un peu moins et une fois qu'on a fait ça on va se mettre endroit contre endroit et on va refaire une couture on va replier ici comme ça donc on va mettre la partie libre de notre couture à l'intérieur donc endroit contre endroit on referme à nouveau on cale bien et on va coudre à nouveau à 1 cm du bord on se retrouve donc avec entre guillemets une double couture et quand on regarde sur l'endroit c'est très propre et quand on regarde sur l'envers on a notre couture prise en sandwich entre nos tissus je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près en fait on a ici donc j'ai pas fait de point d'arrêt exprès pour qu'on puisse défaire un petit peu ici on a notre première couture qu'on a fait où on a diminué la marge de couture et ensuite ça on l'a pris en sandwich et on a refermé pour faire notre couture comme ça donc ça c'est une couture qui est très très propre puisque l'envers c'est ça une fois qu'on aura remis notre tissu à l'endroit ça ça sera l'intérieur en fait donc notre intérieur notre couture à l'intérieur c'est très très propre et à l'extérieur classique normal voilà j'espère que les explications sont simples maintenant on va passer à la mise en pratique sur le tote bag sur notre tote bag on va donc être ici envers contre envers on va étagler on va coudre à 1 cm du bord donc voilà on a cousu au point droit en commençant par un point d'arrêt en terminant par un point d'arrêt maintenant on va réduire ici la couture on fait la même chose de l'autre côté maintenant on va faire notre deuxième étape de la couture anglaise c'est à dire on va ici rabattre sur endroit contre endroit pour pouvoir faire notre deuxième couture donc pour faire ça on va retourner le tote bag là on est donc sur l'envers on va repasser pour que la couture soit bien au bord et bien à plat ensuite on va épingler et on va coudre à 1 cm du bord et notre tote bag sera fini voilà j'ai repassé j'ai fait ma couture donc là on est toujours sur l'envers du sac et ça ressemble à ça ça c'est l'envers du sac maintenant on va pouvoir retourner et voilà notre tote bag est fini j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à me laisser un petit pouce et puis moi je vous souhaite une bonne journée a ben je 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 je